Musique Hello tout le monde, c'est Fulito, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de Starzplay sur Dragon Quest, Monster Joker 2. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions affronté le boss de Anglothil. Enfin, le boss, on ne l'a pas affronté de notre plein gré, puisque c'était un combat de scénario. Donc je ne sais pas si on pourra le réaffronter. Mais on l'a affronté, le calamar, je crois. Et bon, ça a été assez facile, on a mis deux tours. Deux tours pour le battre, on m'a même dit, mais vu ta puissance, il aurait dû le battre en six tours. Mais en fait non, parce que j'étais plus puissant. Non, c'est vrai que techniquement, en fait, je pense que par rapport à là où nous en sommes dans l'histoire, à ce stade de l'aventure, techniquement, je pense que je ne suis pas censé avoir une équipe comme j'avais quand je l'ai défoncé. Et sachant que là, mes monstres sont devenus plus forts à la fin du dernier épisode, puisque j'ai synthétisé la machine à tuer et le fixe pour en faire une machine à exterminer, qui est de niveau, enfin, rang S plus 12. L'or Draco, bon, toujours, on l'a toujours depuis le temps. Et le roi de l'or de métal qui est niveau S plus 4. Bon, là, techniquement, je pense que je suis encore plus fort, donc... Bon, c'est assez marrant. Je fous une branlée monumentale au jeu. Bon, peut-être pas monumentale, je pourrais faire mieux, je pense. Mais, c'est déjà pas mal. Et donc, oui, depuis la dernière fois, je n'ai pas fait de synthèse. Je ne sais même plus si j'ai fait des synthèses. Je vais aller regarder vite fait. Est-ce que j'ai fait des synthèses ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. On va regarder un petit peu dans mes monstres. Félicitations, Fulito a accumulé plus de 100 espèces de monstres. Sérieux ? Pour saluer cet exploit, il se va offrir un monstre bonus. Ouh, donc, quand j'en avais eu 50 ou 60, je crois, j'avais eu un grand lézard argon. Qui est un monstre de rang B. Bah, je pense que vous voyez si c'est lequel. Et donc là, vu que j'ai plus de 100 monstres, j'en ai un nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Un Dracularge ! Oh ! Oh, merci. Dracularge, ça c'est bien. Euh... Combien de monstres, Fulito, peut-il encore récupérer ? Encore plein. On va regarder un petit peu alors ce monstre. Euh... Niveau B... Et de... Il est à la fois positif et négatif, c'est bien. Donc d'asexué. Et euh... Bon, niveau 1. Ça c'est bien parce que... Ça va être plus rapide pour moi pour faire des choses en off. Enfin, des choses en off. Des synthèses. Parce que, je vous rappelle, j'ai Dulmagus à faire. Donc pour faire Dulmagus, j'ai un dragon d'albâtre à faire. Et pour faire un dragon d'albâtre, j'aurai besoin d'un Draculard. Et donc avec un Draculard, je pourrais faire un... Je pourrais faire des synthèses. Enfin, vous m'avez compris. Donc justement, j'en avais besoin. Tant mieux, comme ça, ça m'inviterait d'en faire un. Même si je pense que j'en referais un quand même, de mon côté. Parce que... Euh... Je serais peut-être un autre monstre pour mon équipe de réserve. Donc... Je vais voir ça. J'ai réfléchi encore. Mais bon, déjà, Dulmagus à la place du... Du roi gluant de métal. Du coup, le roi gluant de métal, lui, il ira dans les monstres de réserve. Il m'en restera deux. Ou alors, j'en ferais un monstre à deux cases. Pourquoi pas ? Moi, je pense que je serais peut-être ça. Un monstre à deux cases. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Peut-être de rang S. Ou de rang X. Non, peut-être pas de rang X. Mais peut-être de rang S. Pourquoi pas ? Peut-être un deuxième dragon d'albâtre. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être sympa. Euh... Du coup, je regardais vite fait ce que j'ai fait de sa thèse. Je sais pas. Non, je l'avais dressé. Bon, j'avais toujours lui. Lui, ouais. Le sirénien. Lui, peut-être. Non, même pas. Il y a d'où, lui ? Ah oui, j'ai dressé des monstres dans... En Gluteal. Mais quand j'ai sur tourné, il y avait du brouillard. Et donc, du coup, il y avait d'autres monstres. Un petit peu plus forts. Bah, notamment des scoles à squelettes. Qui sont de niveau B. Donc, ça pourrait être sympa pour faire de sa thèse. J'ai pas encore regardé ce que je pouvais faire, mais... Ça pourrait être sympa, je pense. Euh... Niveau D. Sachant que j'ai aussi Zoma. On m'avait dit de faire Zoma. Donc, je vais faire Zoma. Et il dragon, ça c'est... Bon, bon. Plus tard. Euh... Ouais. Bon. Allez, j'oublie pas un ruin que je ferai, bah, dès que je peux. Dès que je peux. Bon, bah, alors, du coup, on va aller à l'arrière de monstres. Alors, pourquoi il faut y aller là-bas ? Tout simplement parce que, bah, pour débloquer la nouvelle zone, il faut aller à l'arrière de monstres, battre le niveau A. Ainsi que le niveau C et le niveau B, bien sûr. Euh... Du coup, on va y aller. On va y aller tout de suite. Et, bah, je pense que... Déjà, on a une revanche à prendre. Parce que la dernière fois qu'on avait été, on avait perdu contre le niveau C. Et là, euh... Je pense que ça ira beaucoup mieux. Euh... Juste lui, est-ce que je t'ai parlé, tu vois, la dernière fois ? Certains... Ah oui, non, mais, euh... Tu dis toujours la même chose, toi. Bon. Du coup, on va se téléporter. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu entré mes monstres à niveau 20, niveau 31, niveau 17. Euh... Bon, ça devrait aller, je pense. Arène. Et j'ai l'impression de découvrir la nouvelle zone qu'on va... Ah, qu'on va... Qu'on va débloquer. Et apparemment, je crois que quand... Alors, on m'avait dit ça, hein. Quand je... J'irai dans cette nouvelle zone, Peut-être la zone d'après, il y aura des rois... Enfin, il y aura des glands de mercure dans... La météoloménaverie, ça peut être sympa. Non. Allez, hop. Remède puissant. C'est le coffre à remède puissant, ici. Mais j'aime autre chose. Toujours des remèdes puissants. Bon, bon, bon. Euh... Alors, ça tombe. Le chemin, on va pouvoir y aller en passant par la gauche. Je me rappelle qu'il y a un chemin, ici, à gauche. On peut toujours pas y aller, peut-être qu'on va le débloquer. Bon, alors, on va parler à Mr. Taup. Euh... Est-ce qu'il y avait des coffres à récupérer ? Ah oui, il y avait un coffre, là-bas. Est-ce que je peux le récupérer, maintenant ? Je ne sais pas. Je sais pas quand je peux le récupérer. À mon avis, je pense qu'à un moment donné, il y aura un... 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 Un trésor... Ok. Je peux pas les prendre. Est-ce que je pourrais récupérer plus tard ? Je ne sais pas. À mon avis, il y aura un niveau S à battre. Enfin, je crois. Alors, vous avez rencontré Empyreia et vous commencez à croire en nous ? Euh... Nous faisons notre devoir en organisant ce championnat de l'Acer. Je ne peux pas vous en dire trop, mais vous saurez tout bientôt, très bientôt. Continuez à vous démêler au combat et vous gagnerez le championnat. Bah ouais. Ah oui, il va falloir parler. Euh... Donc, le C. Donc, petite revanche. Ah, mais monstres, ils ont la classe quand même. Ils ont la classe. Giga Kram. Ah oui, parce que... Ah, il a Giga Kram. Bon, salut. Nique un peu les PM, mais ça fait très mal. Ça attaque tout le monde, en plus. Et là aussi, Giga Elec, je crois. Donc ça, c'est sympa. 20 d'XP, c'est pourri. Enfin, je crois, ou alors il l'a bientôt. Je sais plus. Euh... Enfin, je regarde. Mais je ne peux pas faire ordre. C'est pas grave. On leur fête, elle est normale. Ah bon, par contre, ils spament un peu les Giga Kram. Euh... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'après, je pense que pour le niveau B... on aura nos monstres soignés donc c'est pas trop grave encore parce que bon il n'a pas beaucoup de pm faudrait qu'il fasse gaffe on pourrait perdre du contre eux la dernière fois voilà bah voilà maintenant on craint plus rien lame ténébreuse ça fait mal Lame de blizzard ça fait mal et la lame sacrée waouh j'ai très mal à balle l'âme de deux sont beaux bas là voilà il est mort il est mort et donc on s'est vengé on s'est vengé du niveau c qu'est ce qu'on va gagner un petit objet à la con je pense 1 alors perthusanne j'en ai pas déjà une bon euh du coup on va continuer euh niveau B tu vas-y niveau B on va voir un petit peu ce qu'il a comme monstre alors en général quand on fait un niveau euh ils ont la dernière équipe je crois qu'elle a toujours un monstre de du du rang au-dessus en s'attendre c'est possible qu'on aurait des rangs S quand on va faire le niveau A giga crame ça fait quand même 36 p.m c'est quand même un peu cher mais bon c'est efficace très efficace même alors la deuxième manche c'est pourri ils sont pourris ces monstres ils dansent de la confusion genre ils sont confus même confus je vous défonce ah bon faut pas taper le roi gluon de métal par contre il a pas beaucoup de pv lui donc euh calmos euh bon on va quand même y aller allez je pense ouais euh on va faire un petit peu attention hein quand même ils font un peu n'importe quoi il y a que le roi gluon de métal qui est sérieux voilà alors troisième du coup troisième alors qu'est 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 ce que ce sera ouais bof c'est pas exceptionnel non plus multi soins ouais ça pourrait être sympa merci il fait tellement mal et vitré fait avec toutes ses petites attaques bon bah adieu c'était facile tout 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 oh oh notre tête de hérisson venu d'en haut gagne le niveau b alors l'étape ça aurait commencé ouais 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 fléau des zombies ok alors on est devenu bien puissant remporté le niveau a je vous montrerai un nouveau chemin à explorer et ben c'est parti on va aller faire le niveau a voilà on va voir un petit peu ce que quel monde sera présent dans les équipes les craintes même si votre équipe ouais t'inquiète pas et je vais tout défoncer lev de cavalée fantôme ah je crois que ça peut être sympa d'en avoir un je sais plus pour faire quoi mais ça peut être sympa d'en avoir un et j'ai peu à ce french poids Bon, c'était rapide. Je crois pas qu'il ait encore Giga Elec. Je crois qu'il lui manquait... Je crois qu'il lui manquait un point de compétence. Dans Kramer Elec. Alors, le deuxième... La deuxième manche. Mouais. Limite à peur et boîte à piège. Boite à piège, c'est pas un rang S. Je crois. Giga Cram. Ça a un peu cheaté quand même. Son bouclier, il lui a servi à rien du tout. Ça a un peu cheaté quand même. Il fait un Giga Cram. Alors, ça fait super mal. Puis, il attaque par derrière. J'adore les double doses. Il manque plus qu'un attention actif. Ça me fait une équipe parfaite. Enfin, pour moi. Après, peut-être qu'il y en a, ils aiment pas. Mais moi, j'aime bien. C'est l'heure de la troisième et de la dernière manche. Vas-y. Envoie tout ce que tu as. Wow ! Un dragon noir et une machine à tuer. Alors, machine à tuer, rang A. Méca Chasseur, rang C. Et dragon noir, donc un monstre, rang S. Dragon noir, il est sympa. C'est vrai, je pourrais en faire un assez facilement, lui. Ouais, bon. Un de moins. Un de moins aussi. Reste plus que dragon noir. Bon, bah, voilà. C'était facile. Très facile. Bah, il va pas en revenir, Mr. Top, là. Ah, la musique, là. Wow. Il revient plus. Wow ! Une autre étape de récession. Ouais, bah, il dit toujours la même phrase. Mayer miraculeux. Ok. Bravo, mon frère. Vous avez passé le niveau A avec brio. Tenez. Voici une belle récompense. Oh, une clé. La clé d'Archéopolis. Ouh, j'aime bien le nom. Le déficit suivant est le niveau S. S pour spécial, cher Mifunky. Entrez dans Archeopolis avec cette clé et gagnez la médaille du mérite. Sans cette médaille, le dresseur le plus funky ne peut pas disputer le niveau S. Ok, donc, ça veut bien dire que je dois d'abord aller à Archeopolis pour récupérer la médaille, pour pouvoir disputer le rang S, qui va me donner accès à, je pense, la dernière zone du jeu. Montrez-moi ce que vous avez dans le vent. Entrez, ne vous savez pas, Mr. Top. Ok. Ouais, accès à une nouvelle zone. Ouais, on va l'ouvrir après. Est-ce qu'on ne retournerait pas à l'Albatros ? Je ne sais pas. C'est toujours bloqué, là-bas ? Là-bas, c'est toujours bloqué. Alors, je ne sais pas si on pourra y aller par là. Peut-être par la suite, je ne sais pas. Euh... Est-ce que je suis soigné ? Oui, je suis soigné. On va prévenir nos copains ou pas ? Peut-être qu'ils ont des choses à nous dire. Un, 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 un... Bon, on voit un projet sacré ultime. Une seconde. Qu'est-ce que vous avez là ? C'est une ruine d'archéopolis. Vous voulez dire qu'il y a des constructions humaines sur cette île ? Euh, mais qui a publié ? Tout ça, cette île est vraiment une énigme. Eh ouais. Bon, on va retourner vite fait à l'Albatros, peut-être pour dire un petit peu ce qu'on a fait. Et on va y aller, du coup. Eh, je ne peux pas me téléporter. Pourquoi je ne peux pas me téléporter ? Ah, peut-être que je dois sortir. Enfin, je dois sortir de là. Ouais, voilà. Albatros. On va parler au chef. Peut-être pas tout le monde, mais au moins au chef. Hey, chef. C'est toi, Fuleto ? Ok, il ne dit rien. Il est en train de comater, le pauvre. Bon, on va aller voir Bob. Bob latéraille. Bobby. Ah, tu vois, il fait quelque chose à te dire. L'intel est allé. Ouais, non, mais alors ça, tu vois, c'est un petit peu dépassé. Ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Non, voilà. Bon. Ok, en fait, il n'y aura rien à foutre. Je vais débloquer un truc. Il ne s'en aura rien à foutre. Non, bon. Ben, je vais aller. Je vais y aller à Archaeopolis. Sans l'avoir dit. Tant pis. Ils pourront me chercher après. Je ne leur enterrerai même pas où je suis. Donc, sur la carte, c'est où ? Ok, c'est tout là-bas. Oh, ouais. Ça ressemble bien à des héroïnes. Ouais, on va voir ce qui se cache. J'ai déjà entendu cette musique dans le premier DQMJ. Je ne sais plus, c'était où. Pandemonilia. C'était sur Pandemonilia, cette musique. Cool. Ah oui, tiens. J'étais en parlant de ça. Ça n'a rien à voir. Mais au sujet d'Empiria, confirmez-moi si je peux vraiment aller le combattre d'ores et déjà. Ou je dois attendre plus tard. Ça pourrait être sympa. Comme ça, j'irai le combattre si vraiment je peux. La caméra m'a fait un truc bizarre. C'est pas grave. Alors, ici, je vais... Ben, je peux monter. On entend des ailes. Ben, je crois que c'est des ailes. Oui. C'est ces monstres-là. Des haches aux oeuvres, sympa, ça aussi. On va d'abord monter. Il y a peut-être des choses en haut. Salut, je passe. Ah, ils n'ont pas peur de moi. Bon. Et non, mais moi, je vous esquive. Je préfère dresser les monstres hors caméra. C'est moins chiant. Et là, il n'y a rien. Bon. Non, tu ne veux pas. Donc, on va là. C'est le chemin possible. C'est... Ça ressemble à des ruines. Qu'est-ce que c'est que cette peinture? On dirait un lion. On dirait un lion. Un peu comme sur notre médaille. Ça ressemble à des ruines. Ça ressemble à des ruines. Ça. Est-ce que c'est un quelconque intérêt ou non? C'est juste pour faire joli. Bon. Est-ce que mon perso, as-tu fumé du crack ou c'est encore... Bon, c'est... En fait, ça ne m'étonne même plus. Bon, alors, toi, tu es fleur de lisse fantôme. Sauf que tu n'es pas fleur de lisse parce que ce n'est pas un fantôme puisqu'elle n'est pas morte. Mais tu lui ressembles. Donc, tu es peut-être fleur de lisse fantôme. Vous devez trouver... Non, vous devez la trouver par Pitcher. Trouvez la médaille du mérite. Ouais. C'est normal au Japon. Ticket de métal. Ok, sympa. Juste, par contre, je n'ai pas regardé. Maillé, maillé, maillé miraculeux, là. Non. Tu vois, techniquement, je crois que tu pourrais la mettre. Le mettre. Alors, qu'est-ce qui pourrait améliorer ? Le fléau zombie, le fléau dragon. Ça pourrait être sympa si j'affronte des dragons. L'épée de psydienne, ouais. Pertuisane, non. Ça fait quoi la Pertuisane ? Ficasse contre les matériels, ok. L'âge du bourreau. Maillé miraculeux, ça pourrait être sympa sur... Sur machin. Je préfère donner le bâton de cristal. Sur l'ordre draco. Bon, après, je peux toujours changer si jamais je devrais affronter un dragon. Par exemple, je lui donnerais l'épée de dragon. Enfin, le fléau d'un dragon. Sauf que là, je pense pas qu'il y a des dragons dans cette zone. Et donc, toi, t'as quoi, en fait, toi ? Qu'as-tu ? Tu as un marteau d'armes. Bah, on va devenir miraculeux. Et, attendez, juste, toi, t'as quoi ? Mon petit T-800, tu as l'épée de psydienne, ok. Ok, j'ai fait le tour. J'ai fait le petit tour. Il n'y a pas un petit coffre caché, non ? Si, il y a une petite herbe médicinale. Ouais. Je dois en avoir 400 000 à force, de l'en récupérer. Mais bon, c'est pas grave. Le truc, je m'en sers jamais. Techniquement, on est plus bien. Oula, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, la vue, voilà, me fait des choses bizarres. Ah, ça fait un petit peu comme le temple du soleil, de la lune, sur Celestilia. Non. Celestilia. Dans le premier DQMJ, où il y avait, justement, une porte bleue et une porte rouge. Et c'est des ruines, donc ça fait penser à Celestilia. C'est sympa. On retrouve toujours un petit peu, à peu près, les mêmes zones. Alors, avant d'appuyer sur le bouton, déjà, on va faire ça. On va... Je crois qu'il y a un téléportail, là. On va le débloquer. Et on va appuyer sur le bouton, après. Parce que j'ai peur que ça fasse des choses bizarres. Donc, je préfère... Je préfère d'abord faire ça. Voilà, téléportail d'archéopolis débloqué. Et il y a un autre bouton. On va appuyer sur les deux boutons, alors, du coup. Appuyer sur le bouton jaune. Oui. Ouais. J'ai envie de dire, ouais. Bon, j'ai pas été du côté de la porte rouge, parce que je pense qu'elle doit être fermée. Un peu comme la bleue. Appuyer sur le bouton jaune. Waouh, c'était une énigme très compliquée. On dirait les énigmes à la Résentéville. Du coup, on a combien de minutes ? On a 26 minutes. Enfin, 26. Je crois que j'ai commencé un petit peu après avoir lancé le chrono. Donc, on va continuer un petit peu. Au pire, je pourrais revenir en arrière. D'accord. Alors, ce monstre, je l'avais déjà vu dans mes trucs de synthèse. En fait, lui, c'est le Sagittor. Alors déjà, c'est un monstre géant. Il est classe. Il est classe. Il fait trois cases. Il est ultra badass. Et en fait, ce monstre-là, c'est un peu la... Enfin, c'est la forme au-dessus du Trominator. Après le Trominator... Alors, je crois qu'il faut un Trominator. Une machine à exterminer. Euh... Une machine à tuer. Et peut-être un méca-chasseur. Pour faire... Ce monstre-là. Je vous dis pas le bordel que c'est. Ok, donc ça veut dire qu'on va l'affronter. D'accord. Euh... Bon. Maintenant, ou... Ouais, il est classe, mais... Mais... Ah ! Oh, un petit gluant mécanique. C'est marrant. Ah ! Bah, il s'est réveillé. Combat. Ça sort le combat. Combat, ou pas combat. D'accord. On est lâché dans la zone, comme ça. Tranquille. Y'a plein de gluants de... De tous les côtés. Y'a l'alarme. Euh... Que font... Que fait-on ? Que fait-on ? On va... Bon, on va bouger. On va bouger un peu. Est-ce qu'il bouge, lui ? Non, il bouge pas. Il... Ah. Halte là, intrus. On ne passe pas. Si. Oh. Un flot lumineux. Oh. Il m'a repoussé. Il m'a repoussé. Il m'a repoussé. Je ne suis pas le bienvenu. Fulito doit s'occuper de la barrière pour s'approcher. Ah ! On doit m'occuper de la barrière. On va s'occuper de la barrière. Non. Barrez-vous. Les vilains. Bon, mais je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Et qu'on va s'occuper de la barrière la prochaine fois. Ouais, il pourrait s'appeler aussi à dresser, peut-être, ces petits monstres-là. Je ne sais pas. A voir. Ça peut faire des scintes intéressantes. Pourquoi pas. Euh... Alors, à mon avis, je pense qu'il faut aller là et appuyer sur un truc. Ah non, ça me... Oh là là. Ok, ça me téléporte, ce truc. Il y a un mecha-chasseur en train de lutter contre des... Je crois que c'est des gluants dragons, ça, non ? C'est plus dangereux. Euh... Ouais, bah écoutez. On... Bah on verra ça la prochaine fois, hein. Parce que là, c'est... C'est un petit peu le bordel. Euh... Est-ce que je peux me barrer ? Je peux me barrer. Ouais, et de toute façon, on a le téléportail qui est juste là. On... On va retourner, juste... Je vais m'arrêter devant la porte, je vais ressortir. Je vais ressortir, ce sera mieux. On sera au calme. On verra tout ça la prochaine fois, du coup. Euh... Ouais, on verra tout ça la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des likes. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh... Euh... Pas trop de commentaires non plus par personne, hein. Parce qu'il y en a, ils aiment bien laisser plein de commentaires. Euh... Je préfère avoir des... Je préfère lire des commentaires assez constructifs. Il fait... Même s'il fait 20 lignes. Je préfère lire un commentaire qui fait... Qui fasse 20 lignes. Plutôt que plusieurs petits commentaires qui vont un petit peu dans... Dans tous les sens. Euh... Surtout que vous... Certains... Euh... Comme... Alors c'est quoi ton pseudo ? C'est Louis Butler. Tu commentais, euh... En... En même temps que la vidéo. Mais faut pas faire ça. Parce que sinon, euh... Imaginons qu'il y a un truc, je sais pas. Toi, tu réponds dans... Dans... Dans les commentaires. Mais que, euh... Par la suite. Genre deux minutes après. J'ai trouvé la solution. Bah du coup, tu auras commenté un commentaire inutile, quoi. Donc euh... Attendez de... D'avoir regardé l'épisode pour commenter. Et faites des... Des commentaires constructifs. Que ça soit... Commentaire de 10 lignes. Je préfère lire ça que... Que plein de commentaires dans tous les sens. Euh... C'est beaucoup mieux. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter. À liker. Donc on se retrouve la prochaine fois. Pour l'épisode 19. Et donc on... On va s'aventurer dans... Archeopolis. Voilà. Donc d'ici là. Portez-vous bien. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada